La dernière leçon La dernière leçon c'est le livre que j'avais écrit 12 ans plus tôt sur la mort choisie de ma mère qui à 92 ans avait décidé de partir à son heure, de tirer sa révérence en prévenant ses quatre enfants du jour où elle voulait le faire parce que c'était entendu pour elle. C'est une décision qu'elle avait prise depuis des années et des années. Et je ne pensais pas qu'il y aurait une suite à cette dernière leçon. La suite elle est venue de tout ce qui s'est passé pendant ces 12 ans justement. Pendant ces 12 ans j'ai reçu beaucoup beaucoup de lettres de très vieilles personnes comme ma mère qui disaient « Mais votre maman était sage-femme, elle savait quoi prendre. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait ? » On se prend à la poutre du plafond, on se jette dans la rivière avec des pierres dans les poches. « Madame, au secours, aidez-nous, donnez-nous la recette de votre maman, la recette pour mourir. » De lettres déchirantes auxquelles j'ai répondu, lettres après lettres. J'ai changé et je me suis transformée pour fond en une citoyenne militante de la question de la fin de vie chez les vieilles personnes en particulier en me disant que la loi n'était pas celle qui permettrait justement de donner la possibilité à ces vieilles personnes de partir dignement, entourées des leurs, paisiblement, sereinement. Et non pas comme ma mère l'avait fait dans une totale solitude pour éviter ces suicides violents qui traumatisent les familles. Pendant ces douze années aussi, bien sûr, la question m'a été posée d'une adaptation pour le cinéma. Je disais non, je n'étais pas prête. Et puis là, oui, tout à coup, au bout de douze ans, j'étais prête. J'étais prête parce que je fulminais contre l'absence de loi, d'une aide active à mourir. Et j'en attendais une, d'ailleurs, de la part du gouvernement, qui n'est toujours pas arrivée. Voilà, donc j'ai dit oui à une adaptation. Mais oui, une adaptation, ça voulait dire, d'une certaine manière, renoncer à ma propre histoire. Parce que je savais très bien qu'on allait, pour l'adaptation, créer une famille, une famille fictive qui n'aurait rien à voir avec la mienne. Et d'une certaine façon aussi, détourner ma propre histoire, me déposséder en quelque sorte. Alors, un jour, pendant que les scénaristes étaient au travail, j'ai été prise d'une grande panique pendant que le film se préparait. Et j'ai eu l'impression que ma mère, comme elle le fait très souvent d'ailleurs, était là et me disait à travers le soleil du matin, « Tu sais, ma chérie, ce n'est pas fini ton travail. Il y a encore quelque chose à faire après la dernière leçon. Tu vas l'écrire, ce qui se passe là. » Voilà, une sorte d'injonction. Donc, j'ai décidé non seulement de suivre cette aventure du tournage, et plutôt que de fuir, comme les écrivains en général qui sont adaptés en criant « Oh, trahison ! » Eh bien, j'ai analysé cette trahison au jour le jour. Je suis allée sur le tournage, j'ai suivi tout ça très très près. Le casting. Et je l'ai analysé d'une manière très intime en me posant la question justement de la désincarnation, de la réincarnation dans les comédiennes, en interrogeant évidemment les comédiennes et les techniciens, et en revisitant en quelque sorte la question de la fin de vie d'un point de vue très intime, avec tout ce que ça remuait en moi, justement, d'abandon, de ma propre histoire. Et puis aussi, cette analyse, elle était une manière de revisiter la question de la fin de vie aussi, d'un point de vue citoyen et sociétal. C'était une occasion pour moi de reprendre tout ce qui, pendant la réalisation de ce film, qui a pris en tout près de trois ans, tout ce qui s'était passé sur le plan national à propos de l'euthanasie, mais surtout de la fin de vie pour les très vieilles personnes et de l'aide active à mourir pour ceux qui voulaient partir. Pas seulement d'ailleurs les vieilles personnes, mais aussi des personnes qui, handicapées, dans des situations de vie effrayantes, ne voulaient pas rester. Donc une double visite en quelque sorte, une double revisitation. et je n'avais pas d'autre moyen d'appeler ce livre que la suite à la dernière leçon. Et c'est une suite qui a une suite. C'est une suite qui a une suite parce que, comme je l'avais fait il y a douze ans, eh bien je parcours la France, là où on me demande, et on me demande beaucoup. Et cette fois, j'y vais avec le film, qui n'est pas mon histoire, qui est autre chose, bien sûr, mais qui porte le message de ma mère haut et fort. Et c'est pour ça que j'avais accepté l'adaptation, justement, pour permettre aux gestes de ma mère de devenir encore plus familier aux Français qui ont moins peur de mourir que de mal mourir et on meurt mal en France. Donc la suite à la dernière leçon est aussi un livre où j'interroge les politiques, où je leur intime d'écouter les Français qui, à 85%, attendent une loi qu'ils n'ont toujours pas obtenue. C'est ça le rôle de la littérature, je crois aussi. En tout cas pour moi, qui suis une ancienne enseignante, et probablement qu'il resterait toujours une passeuse. D'utiliser la littérature pour dénoncer, interroger, polémiquer, voilà. J'espère que ça servira à quelque chose. C'est mon souhait, et je pense que ça aurait été le souhait de ma mère aussi. On dit de la France qu'elle est le pays des droits de l'homme. Le droit à mourir n'est-il pas le droit le plus essentiel, d'une certaine manière ? L'ultime liberté, c'est ça, le droit de mourir. Et ce droit, les Français ne l'ont pas. C'est encore la toute-puissance médicale qui décide du droit à partir. Et c'est un petit peu étonnant et d'une certaine manière choquant quand on sait que dans moult pays voisins d'Europe, pour ne citer que le Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, et dans d'autres pays encore, en Amérique du Nord, mais aussi au Canada où la loi vient d'être votée sur le droit de partir, le droit de mourir. étonnant que la France soit à la traîne. Et étonnant aussi que l'Europe, ça ne soit pas une occasion, justement, pour les pays, pour tous les pays, de s'aligner sur les lois les plus ouvertes qui permettent aux citoyens la plus grande liberté. Ça devrait être ça aussi, l'Europe. Que l'association au droit pour mourir dans la dignité dont je fais partie, en tant que marraine parmi d'autres, comprend aujourd'hui 65 000 adhérents. C'est une association très importante qui bouge beaucoup. Et nous n'arrivons pas à obtenir ce droit. alors on peut évidemment invoquer des raisons religieuses. Il y en a. Il y a des freins à ce niveau-là. Mais pas aussi grands qu'on pourrait l'imaginer. D'après les derniers sondages, il semblerait que 56% des Français catholiques pratiquants soient favorables aujourd'hui à une loi plus ouverte que celle que nous avons au nom de au nom de l'humanité, tout simplement. J'ai demandé à rencontrer les plus hautes instances de ce pays et j'ai dit et redit cette phrase qui me semble essentielle. Essentielle. Que le droit de mourir ne fait pas mourir. Et que si les Français savaient qu'ils peuvent partir, ces très vieilles personnes dont je parlais, dont je parle, si les Français savaient qu'ils pourraient partir à leur heure quand ils l'ont décidé, parce que ça suffit, parce que voilà, ils ont fini leur vie comme ma mère pensait l'avoir fait, entourés des leurs d'affection et non pas dans un mouroir au fond d'un hôpital, et bien s'ils savaient qu'ils peuvent mourir dans ces conditions, ils resteraient encore un petit peu. Les Français n'ont pas peur de mourir plus que les autres hommes de l'humanité. Ils ont peur de mal mourir et on meurt mal en France. En tout cas, on ne meurt pas selon la devise républicaine. Ni dans la fraternité, ni dans l'égalité, ni dans la liberté. d'une certaine manière, la suite à la dernière leçon fait partie d'une mission que je me suis donnée pour honorer ma mère et pour, d'une certaine manière, poursuivre son combat auquel je m'associe complètement de corps et d'âme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada